Ce serait pas un petit Lisa's Life épisode 2 ? Let's go ! Yo les choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog puisqu'on est bloqué ici avec monsieur Rijard et que du coup je ne bouge pas, je le surveille etc. Je me suis dit que j'allais faire un petit peu de la déco à la maison. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs sympas donc je me suis dit que j'allais filmer. Moi perso j'adore la déco, j'adore regarder... C'était Maison France 5, c'est devenu M comme maison maintenant. J'adore cette émission. Donc ouais c'est tout blanc ici et j'aimerais bien rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de profondeur you know. Je vais vous filmer ça, j'espère que vous allez kiffer. Bon c'est vous emmener un petit peu avec moi et de façon différente. Et en plus j'ai un projet d'avoir mon fond pour mes vidéos là où je filme mes face cams. J'ai un projet de faire un fond un peu sympa pour cet endroit là. Donc j'ai trop trop hâte. Aujourd'hui je vais faire le petit mood board un petit peu inspi et je vais vous montrer ça comme ça on va voir un petit peu où on part. Ça va partir un petit peu dans des beiges, dans des roses, sans blague. Un petit peu de nature, j'aime beaucoup le thème un peu naturel. Mais pas trop bohème, tu vois. Bohème c'est passé un peu pour moi. J'espère que vous allez kiffer ce vlog. N'hésitez pas à liker évidemment parce que c'est un vlog. Et encore une fois c'est un contenu que j'ai envie de mettre en avant mais qui ne sera peut-être pas aussi mis en avant que du Animal Crossing. Donc let's go pour les likes et les petits commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous voulez en commentaire. Et à vous abonner évidemment si vous ne l'êtes pas. Comme ça vous allez pouvoir suivre. Peut-être qu'il y aura plusieurs épisodes de la déco parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas combien de temps. Du coup évidemment qui dit Inspi dit Pinterest. Franchement c'est là que je regarde tout. Que ce soit pour m'inspirer pour Animal Crossing, pour la déco, pour des looks de style etc. Donc j'ai déjà des couleurs. Je veux un peu de beige. J'aimerais un beige hyper spécial. Je ne sais pas comment je vais le trouver mais je veux un beige avec des sous-tons rosés. Parce que vous savez que j'aime beaucoup le rose mais je n'ai pas envie que ce soit rose chez moi. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait des sous-tons rosés sympathiques. C'est super compliqué parce que même si je trouve en photo, c'est dur après de trouver en magasin. Donc je vais essayer. Je vais vous dire ce que j'ai noté. J'ai noté décoration chambre adulte. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir toutes les décos de chambre avec des guirlandes etc. Tout simplement j'ai eu, j'ai fait les guirlandes. C'était trop beau. J'ai fait les décorations avec toutes les photos etc. Et j'ai envie d'autre chose, un truc un peu plus épuré, un truc un peu plus adulte. La photo de Pinterest de base avec le miroir, avec la guirlande et avec une plante par terre tu vois. Je veux que ce soit chaud parce que pour le moment la couleur que j'ai, c'est trop gris en fait. C'est trop taupe. C'est un gris qui tire vers le taupe ou c'est un taupe qui tire vers le gris. Ça a toujours été là en fait et je n'ai jamais touché la peinture ici. Première fois que je vais faire de la peinture. Et donc c'est hyper terne et c'est dommage parce qu'il y a une grande fenêtre devant. C'est là que je veux filmer en fait. Sauf que la fenêtre donne sur le gris et j'ai beau filmer en plein jour, ça reste vraiment très terne derrière moi. Et quand c'est rose, quand c'est blanc, c'est sympa. Mais quand c'est gris, ça ne va pas. C'est pas que ça ne va pas, c'est juste que peut-être que moi j'en ai marre. Donc je veux un beige chaud. Voilà, je veux un truc comme ça. Mais avec des sous-tons rosés. Ouais, ça j'aime trop ça. Franchement, ces tons-là, j'aime trop. Je vais créer mon petit moodboard et je vous reviens avec. Les gars, si ça ressemble à ça, ça va être trop trop beau. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai créé là ? Parce que franchement, là, ça donne trop bien. Mais en même temps, avec les images de Pinterest, ça donne toujours bien. Voici l'image numéro 1 pour la pièce où je vais filmer. Donc j'adore le fond et vraiment, en fait, de la couleur que je veux. J'ai rajouté ici les petites images en plus. Bon, là, on a le triptyque pour les idées de tons. Ensuite, on a ici l'idée déco que j'aimerais avoir. J'aimerais vraiment avoir cette étagère-là. Donc franchement, si j'arrivais à faire ça, ce serait trop bien. Du coup, j'ai mis ça parce que j'aime beaucoup l'idée de peindre l'étagère de la même couleur que le mur. Donc voilà pour la pièce numéro 1. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de ressemblant ? Hey les choux, on est parti pour le jour 2. On est sur un mur ici, hyper gris. Et j'ai fait des tests ici, de petites couleurs. Du coup, je me suis arrêtée, comme je vous ai montré hier, sur un beige avec des reflets un petit peu rosés. Et qui va être du coup un petit peu plus chaud que ce gris très triste. Du coup, voilà, j'ai fait un milliard de tests, comme vous voyez. J'ai été voir partout dans tous les magasins de déco, etc. Pour voir la couleur qu'il me fallait. Et finalement, je me suis arrêtée sur ça. Un beige avec des sous-tons roses. Voilà, comme ça, on met un petit peu de rose, mais pas trop. Bon, alors déjà, tu crois que tu vas peindre ? Ça va être gai et tout. Non, 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 déjà, tu vas nettoyer ton mur. Et tu vas reboucher les trous. Super, hein ? Allô ? Eh oh, l'enduit ! Du coup, je rebouche les trous. J'ai pris le petit kit du débutant, bien évidemment. On reconnaît là que je ne suis pas une professionnelle. Écoutez, c'est une première pour moi, la peinture. Je vous l'avoue. Donc, j'espère que je vais réussir ça. On a la petite touillette. On a des pinceaux. On a un rouleau, du tape et la bâche. Donc, let's go, hein ? Ça va bien, soldiers. Bon, je vais來. Sous-titrage ST' 501. Il est 17h, il est temps de vous faire chin les choux Le primer est enfin passé C'est bon, il y a tout La première couche, enfin Et là j'ai fait une petite salade de pâtes Enfin le reste d'hier en fait Parce que j'ai la dalle en fait, de ouf Du coup voilà, pour le moment elle ne ressemble à rien J'essaye de vider le reste de ma vinaigrette dedans Salade de pâtes quoi, des pâtes et de la salade quoi Avec une tomate, des oignons Un petit peu de poivre Et voilà c'est parti Pièce numéro 2 Ici on est un peu plus dans la pièce à vivre Donc on est clairement dans du cocooning Si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'étagère C'est mon rêve d'avoir ça Dans mon fond là où je filme, oh là là Ce serait incroyable Alors le projet c'est de peindre ce mur-ci pour qu'il aille avec ce meuble-ci Qui est un meuble que ma maman m'a donné Parce qu'elle ne s'en sert plus Et moi je le trouve trop trop canon Et puis c'est un meuble qui me rappelle beaucoup mon enfance Donc je suis trop contente de l'avoir, je l'ai récupéré Je ne le touche pas, il reste dans son jus absolument Je ne veux surtout pas le repeindre ou quoi que ce soit, c'est mort Mais du coup il est un peu perdu sur ce blanc Du coup j'ai acheté cette peinture perfection chez Brico Ici en Belgique on a Brico, je ne sais pas ce que vous avez vous Mais bref on a Brico Il s'appelle Alpaga Nous sommes sur un beige Ça c'est la déco 2021, vraiment Qui n'a pas ça dans sa déco ? Ça pend partout, c'est magnifique Du coup des peintures claires pour avoir la possibilité d'avoir un peu de soleil Ça va trop bien avec cette personne Voilà, je décore en fonction de mon chien Monte ta tête là Non, tu ne montres toujours pas ta tête Toujours tes fesses Allez, ciao Je vais arrêter de parler, on y va, c'est parti, let's go Tu ne portes pas ce bruit Musique 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 Allo Rico ? Ouais du coup comment on fait quand on sait pas ce que c'est un coureau ? Le coureau à enduire c'est quoi ? Ok c'est la spatule, c'est pas dire la spatule C'est la spatule Musique Musique Ok j'en suis au moment fatidique J'ai posé tout le tape J'ai protégé vite fait Je vais le regretter Peut-être mais la peinture ça s'étoit très facilement Avec un petit chiffon et de l'eau Donc je pense que ça va tant que c'est pas sec c'est bon Et on va commencer la peinture les gars J'ai trop trop hâte Je trouve que la couleur est trop trop belle Donc j'espère que vous allez kiffer Et que ça va être trop beau Let's go ! Musique Musique Du coup la première couche est terminée les gars Regardez-moi ça C'est pas trop beau Je match grave avec ma couleur J'aime trop ça Pour ceux qui veulent la ref Peut-être que ça vous intéresse Peut-être pas du tout J'en sais rien en vrai Bah je sais pas Non c'est Alpaga de chez Intuition Non Intention Profession Intruquation Du coup la référence de la peinture C'est Alpaga de chez Perfection C'est pas une perfection sérieusement ? Voilà du coup il y a des petites traces et tout Mais bon faut une deuxième couche On va laisser sécher Et on se retrouve demain pour la suite On verra bien Mais je suis trop fan Ça donne trop trop bien Vous verrez le résultat J'ai trop hâte les gars Cœur sur vous Musique Musique Ok Je me laisse emporter Complètement Genre J'ai fait celui-là Je veux faire 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 celui-là C'est incroyable Je vais avancer avec ce qu'il me reste de peinture Mais franchement Je suis trop fan du résultat Et j'en veux partout J'en veux partout Merci à toi à ceux-là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime trop l'ambiance Vraiment Je kiffe de ouf Bon évidemment Ça ça doit être attaché également Sur le mur Et ça Ça doit être rangé Bien évidemment Bien sûr Même cette plante là Qui part en cacahuète Waouh Ce chien dans cette peinture C'est magnifique Cette chichette est incroyable Non mais vraiment Du coup ça donne trop bien quoi Et le meuble de ma mère Vraiment trop canon Et le parquet aussi Il ressort de ouf Franchement je suis trop fan Regardez juste comme ça Je trouve ça tellement joli Et les fées fesses et chichettes Bah alors chichettes Tu montes tes fesses ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ce coucher de soleil Incroyable Il est trop trop beau Oh là 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 J'aime trop ça Bon je vais finir ce vlog Avec ce magnifique coucher de soleil Obligé Franchement J'espère que vous avez kiffé Et n'hésitez pas à mettre un like Et me dire si vous aimez ça ou pas Et nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bye